En quelques mots, l'enjeu de ce match, c'est la qualification pour la phase suivante de la compétition, et c'est dans un instant. Bonsoir à tous, la nuit est claire et dégagée, les conditions sont optimales pour jouer au foot ce soir. Bienvenue dans ce stade magnifique, dans la cabine de commentateurs, à mes côtés, et pour vous servir, Omar Daphonseca, deuxième match dans cette phase de coupe du monde, l'Australie contre le Nigeria. Le résultat ne peut venir qu'à travers un jeu généreux, enthousiaste, positif, la qualification n'est plus qu'à trois petits points. Sous-titrage ST' 501 Alors, voyons rapidement la composition de l'équipe australienne. Une composition assez offensive avec ce 4-5 ans, ou alors 4-2-3-1, enfin on verra bien, tout ça ce sont que des numéros de téléphone. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc la composition de départ pour le Nigeria. Dans l'Emmanuel de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. Et l'Australie, c'est grand comme 14 fois la France, mais avec la population des Pays-Bas. Et en plus, ils adorent le sport. D'ailleurs, la devise de l'équipe féminine de soccer, comme on dit là-bas, c'est « Never say die ». Quel ballon dans le dos de la défense ! Voilà, pour essayer de faire quelque chose de ce ballon, pour aller fixer dans l'axe, on essaie bien d'anticiper. La passe est coupée, et ce ballon est envoyé en touche, et donc l'arbitre indique la remise en jeu. Il y a un peu d'espace dans l'axe, alors voilà, il suffit de le dire, et finalement, derrière, le ballon est perdu. Bon précis, une très bonne récupération. Rochon à là. Et la récupération du ballon. Ah, il faut bien négocier ce ballon. L'offensive progresse bien, peut-être une occasion bientôt. À faute, l'arbitre siffle. Coupfran à venir. Bon, pas de carton pour l'instant, un avertissement verbal. Elle a décidé de commencer par la pédagogie, et c'est très bien comme ça. Le centre dans la surface, il y a du monde. Et voilà, ça sort en touche. Très bon timing sur cette interception. Au show à là, bien défendu. Bon, ballon là, donné dans l'espace. Et ballon renvoyé par la gardienne, c'est pas fini. Tranquille. Et oui, un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. À noter cette première intervention absolument magnifique, mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose faite. Le ballon donné dans le dos. Attention à ce ballon. Et voilà une parade, mais c'était pas fini. Et le drapeau se lève pour une position de hors-jeu. Quelle occasion pourtant ! Keklyn Ford. Un bon travail sur l'aile pour bouger le bloc adverse. Oui, la frappe. Oui, joli réflexe. Ah, le ballon est perdu. Alors, il y a plusieurs options disponibles maintenant. Ah, la différence est faite. Le plongeon pour sauver ce ballon. Un corner qui est bien ajusté. Attention, c'est pas terminé. Et l'arbitre siffle et indique le point de pénalty. Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner ? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Et le pénalty est repoussé. Le corner. Arnold s'empare du ballon sans problème. Samantha Tucker. Ah, il y a un peu d'espace sur le côté. Oh, la frappe. Un ballon bien stoppé sur cette action. Coup franc, faute signalée par l'arbitre. Un sacré frappe, mais c'est à côté. Et du mouvement pour aller porter le danger. et ce but est un déclic il va conditionner la suite c'est maintenant un autre match qui commence on le voit le centre qui part tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux pour finir un ballon à quelques mètres de but il n'y a plus qu'à la poussée pour marquer à le match reprend un zéro dans cette partie donc coeur le centre il ya du monde attention c'est pas tout à fait terminé et ça n'ira pas plus loin il ya de l'espace sur le côté une minute d'arrêt de jeu il ya un peu trop de précipitations dans ce dernier geste là c'est sorti et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes je trouve ça je trouve ça m je trouve ça C'est parti. C'est le début de la seconde période dans ce match de Coupe du Monde. Elie Rassau. Coup de necroche. Une frappe lourde, un peu comme vous, mais elle passe assez loin du cadre. Et ce qui manque, c'est la précision. Votre principal défaut. Paine. La bonne percée, il faut aller provoquer. ballon bien renvoyé à la bonne parade à le corner pierre tiré à le sauvetage miraculeux bonne intervention le danger s'éloigne ouais excellente intervention le ballon est récupéré rasso tu as une frappe le public attend ça quel dommage à mi distance comme ça c'est pourtant bien effectivement on n'est pas passé loin des légalisations et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu excellente intervention ballon repris à l'adversaire attention voilà un bon duel oui c'est le but voilà un but pour relancer ce match une égalité parfaite maintenant au tableau d'affichage on revoit ça avec ce duel a remporté sur le chemin de but et ensuite il n'en reste plus qu'ajusté et avec ce but score de parité un partout et avec ce but score de parité un partout et le ballon est récupéré sur cette interception et il ya un contre possible à jouer là une bonne récupération de l'adversaire sur cette contre-attaque mal négocié attention à cette passe et c'est récupéré pour la défense ça va pouvoir se relancer et le ballon est capté sans aucun souci un saut et c'est doupé pas de réussite voilà le remplacement intervient les chiffres disent la même chose que nous c'est un match frénétique là-bas là-bas d'un côté à l'autre elle fait des allers-retours sans arrêt on a la tête qui tourne et ben l'ont récupéré sur cette bonne intervention le centre évidemment en direction de ses partenaires elle s'est déviée et c'est un corner à suivre et un changement à dunk c'est bien parti pour ce corner non le geste défensif est manqué le danger reste présent très bonne frappe malheureusement un petit peu trop enlevé et voilà une bonne récupération du ballon et oui il part dessus pourquoi pas ah la perte de balle coeur oh c'est un bon ballon ça goooool dans les derniers instants voilà pourquoi on aime le foot pour un scénario comme ça absolument incroyable goal goal à son goal site tout y est quand le temps compte entre les minutes le talent a choisi son destin son but au fin des matchs déploie nos émotions ce but est crucial il est à quelques minutes de leur offrir la victoire mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises interception réussi ballon récupérer cette occasion hyper importante c'est peut-être l'une des dernières pour tenter de recoller au score la faute et l'arbitre la clé a dit qu'un coup franc un carton jaune a posteriori mais carton jaune quand même ouh c'est contré in extremis 5 minutes encore à jouer dans ce match attention le ballon leur échappe c'est bien joué le ballon par dessus ouais super sans commettre de faute elle est merveilleuse cette passe ouais mais quelle fin de match avec ce but et cette égalisation et peut-être peut-être qu'il peut encore se passer quelque chose on le revoit sur ces images ce centre départ bien appliqué qui surprend la défense un bon centre c'est déjà la moitié d'un but bon le but ce n'est pas le plus difficile à mettre mais il vient conclure un bon mouvement et c'est donc une nouvelle égalité match à rebondissement quel plaisir de vivre une rencontre avec autant de buts c'est un temps fort de la rencontre il faut aller chercher le but de la victoire ouais il y a de l'espace dans l'axe ballon facile à capter sans aucun danger la fin du temps réglementaire le score ne va donc plus bouger pas de vainqueur dans cette rencontre match nul entre les deux équipes c'est une grosse déception évidemment parce qu'on a vu beaucoup de bonnes choses de leur part dans ce match mais cette égalisation tardive est venue tout gâcher c'est parti 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 Sous-titrage FR ?